Musique Bonjour, je vais vous proposer il y a quelques temps d'apprendre à peindre avec une technique très simple. Et bien visiblement vous avez adoré et vous avez été très nombreuses à me demander quand viendrait la suite. Et bien voilà la suite, enfin le début de la suite parce qu'il y aura une suite en plusieurs épisodes. Je vous propose donc de faire un bas de plus et d'aller un petit peu plus loin dans la technique. Nous commençons, comme je vous l'ai montré la dernière fois, par mélanger deux couleurs. Ici j'utilise du vert et du blanc. J'aimerais vous montrer plusieurs coups de pinceau en fait. Le premier coup de pinceau, vous placez donc votre pinceau comme ceci. Souvenez-vous que vous avez toujours votre doigt qui va venir ici vous aider à être stable. Vous allez placer le pinceau, l'écraser, le tourner vers la gauche et remonter vers la droite. Je recommence. Écrasez, remontez vers la gauche et tournez vers la droite. Vous voyez, vous allez écraser votre pinceau. Puis la partie ici que vous avez sur votre droite, vous allez la remonter. Et au moment où vous la remontez, vous allez repartir tout en soulevant le pinceau sur la droite. Voilà, entraînez-vous donc à faire ceci et vous allez du coup pouvoir réaliser deux petites feuilles. Je garde le même pinceau et je vous montre un deuxième petit exercice. Je pose, je monte, je descends. Je pose, je monte, je descends. Là, mon pinceau n'est pas assez chargé. Je ne vous le montre pas systématiquement mais pensez à le recharger chaque fois que vous changez de motif. Je pose, je monte, je redescends. Une fois que ceci est fait, vous allez faire l'inverse. Vous allez venir, alors je recharge mon pinceau. Vous allez venir très légèrement décalé. Et cette fois-ci, vous allez faire l'inverse. Vous allez descendre et remonter. Descendre et remonter. Regardez maintenant ce que cela peut donner avec une autre couleur. Je monte, je redescends, je décale et je viens ici. Nous allons maintenant rajouter un autre mouvement. Je vais rajouter, je vais placer donc la couleur foncée vers moi, la couleur claire vers le haut. Et de chaque côté, je fais un petit mouvement. Et vous obtenez ainsi un bouton de rose. Imaginez maintenant que je prenne le pinceau numéro 6 au lieu de prendre le pinceau numéro 16. Je fais un tout petit bouton. Je vais maintenant prendre mon pinceau liner. Vous savez, le pinceau qui est très fin. Et je fais une peinture très liquide. Je rajoute un petit peu d'eau. Retournons sur notre bouton. Amusons-nous maintenant à compliquer un petit peu les choses. Vous allez poser votre liner et vous allez faire des zigzags. Amusez-vous comme ceci à faire des zigzags. Vous pouvez vous amuser à rajouter des zigzags d'autres couleurs. Amusons-nous maintenant. Laissez-moi vous montrer maintenant une réalisation sur ce principe. Regardez, vous retrouvez bien tous les petits boutons. Vous retrouvez les feuilles. Je me suis simplement amusée ici à faire des rayures. Vous retrouverez tous les détails de cette décoration dans le tutoriel. Faisons un pas de plus. Dans notre dernière vidéo, vous vous souvenez, je vous montrais comment réaliser une fleur. On commence par un Y, puis on rajoute d'autres pointes, ce qui fait qu'on a un, deux, trois, quatre, cinq pointes. Ces pointes vont nous servir à créer des pétales. Et on va essayer, non ? Et je vous laissez faire teaspoons. On commence par un hier pour entendre. C'est bon et ciel pour seviés. On commence par un calcule. On commence par un nude peut... Et je vous remercie. On commence par un slogan sur le lecteur. Je vais maintenant faire le petit bouton que nous avons vu tout à l'heure. De part et d'autre, je recrée un pétale, j'en rajoute un vers le bas et je vais maintenant rajouter le pétale sur le côté, j'en rajoute un en bas et voilà une rose. Et voici une création que vous pouvez obtenir. J'ai réalisé le cadre avec le moule que vous trouverez dans la boutique qui est un moule octogonal dans lequel vous moulez le cadre. Ensuite, j'ai peint le fond, j'ai peint ma rose, j'ai rajouté sur le contour des pétales de la peinture pailletée et vous obtenez donc sur les pétales ce relief. Et voici un cadre bien plus grand dans lequel vous retrouvez les roses, dans lequel vous retrouvez les petits boutons et donc les effets de coups de pinceau avec le liner. Vous retrouverez bien entendu chacune de ces explications dans un tutoriel. Alors, vous avez aimé ? Osez vous lancer ! Osez essayer ! N'ayez pas peur de faire des erreurs, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis vous allez voir que très rapidement vous allez progresser et réaliser de très très jolies décorations. Et bien, je vous souhaite une belle semaine, amusez-vous bien, régalez-vous et à très très bientôt ! Au revoir !